Salutations, nous voilà de retour pour découvrir les espèces d'animaux que l'on croise dans Animal Crossing. Parmi les nombreuses activités que l'on peut faire dans le jeu, on peut s'adonner à la pêche, nous laissant découvrir une faune aquatique parfois surprenante. Quand le jour fait place à la nuit, il peut arriver que notre canne à pêche remonte un étrange poisson sombre que le jeu appelle simplement poisson lanterne. Et oui, autant parfois le jeu nous donne le nom de l'espèce, autant parfois il s'abstient. Ce qui ne facilite pas la tâche, je vais pas vous mentir. Parce que la dénomination poisson lanterne peut désigner nombre d'espèces, ces animaux abyssaux font partie de l'ordre des loviformes et plus particulièrement de la famille des ceratidées. Et je pense que dans le jeu nous avons affaire avec Ceratias olboeli, une espèce que l'on peut trouver dans tous les océans et qui vit entre 1000 et 2000 mètres de profondeur. J'en suis pas sûre à 100% parce que ma conclusion se base sur une comparaison visuelle entre la représentation qui est donnée dans le jeu et les images que l'on peut trouver du poisson sur internet. Donc je peux me tromper et si vous avez une autre hypothèse, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. De toute façon, pour cet épisode nous allons nous concentrer sur la famille des ceratidées en général, dont les espèces qui la composent sont de tailles et de formes différentes, mais qui ont cependant toute une spécificité qui leur vaut aussi le nom de poisson pêcheur. Les femelles disposent d'un impendice allongé se terminant par une sorte de petite boule lumineuse. Cet impendice émet une lumière bleu verte dans le spectre lumineux auquel la plupart des animaux abyssaux sont les plus sensibles. Et dans ce monde plongé dans l'obscurité que sont les abysses, cette douce lueur permet à ces étranges animaux d'attirer leur proie vers leur mâchoire redoutable. Ces animaux, au demeurant plutôt lent, attendent patiemment qu'un poisson trop curieux s'approche de la lumière. Le ré, la proie s'approchera sans s'en apercevoir de l'énorme bouche hérissée de dents du poisson-lanterne qui s'empressera de l'ouvrir presto. La soudaineté de l'ouverture accompagnée de l'expansion de la cavité buccale entraînera alors un effet de sucion qui emportera la proie directement dans la gueule du... bah du poisson et ne pourra pas échapper à son destin funeste. En réalité, la fonction exacte de ce leurre n'est pas comprise dans son entièreté. Il est sans aucun doute utile pour capturer les proies, mais on se demande aussi s'il n'y aurait pas des fonctions pour créer la confusion chez d'éventuels prédateurs ou pour trouver des partenaires. On sait pas trop, parce que vous allez voir que pour ces poissons au faciès si particuliers, il reste beaucoup de questions au suspens. Cette sorte de canapèche peut prendre différentes formes selon les espèces de ceratidées, et chez la plupart d'entre elles, celle-ci est située sur la partie haute de la tête, au bout d'un rayon de nageoire dorsale modifié. La lumière qui émane de ce photophore, appelé SK, n'est en réalité pas du fait du poisson lui-même, mais de bactéries bioluminescentes avec lesquelles il entretient une relation symbiotique. La bioluminescence est une caractéristique plutôt répandue dans les grandes profondeurs. Dans les eaux océaniques bâties pélagiques, c'est-à-dire en dessous de 1000 mètres, ces petits points de lumière sont omniprésents. Et les ceratidées ne dérogent pas à la règle en faisant équipe avec ces bactéries en leur offrant gîtes et couverts dans leur bulbe protecteur, mais le grand mystère est de savoir comment elles sont arrivées là. Une chose est sûre, déjà, ces poissons ne naissent pas avec, du moins pas directement dans leur escas, puisque déjà cet impendice n'apparaît que lorsque les poissons atteignent le stade adulte de leur développement. Les prélèvements ont été faits sur l'esca de poissons tout récemment devenus adultes, et ils montrent l'absence de bactéries ou alors une très très faible présence. Manifestement, les poissons lanternes acquièrent leur compagne lumineuse un peu plus tard. Mais alors, d'où viennent ces bactéries symbiotiques ? Une hypothèse qui date un peu serait qu'au moment de pondre ses œufs, la mère dépose par la même occasion un échantillon de ses propres bactéries bioluminescentes. Par la suite, les jeunes pourraient garder sur eux cette population d'organismes unicellulaires qui vivraient tranquillement dans le mucus sécrété par la peau du jeune poisson en attendant que le réceptacle se développe et puisse les accueillir. Pourquoi pas ? Mais les études récentes ne semblent pas confirmer cette hypothèse. Une étude de novembre 2019 s'est penchée sur ces populations de bactéries symbiotiques et montre que ces organismes unicellulaires ont un génome réduit et très spécialisé, ce qui laisse entendre que leur capacité à vivre en dehors du poisson est très limitée. C'est un phénomène qui est aussi observé chez d'autres bactéries symbiotiques, surtout dans les cas où les micro-organismes sont directement transmis des parents à leur progéniture et donc où les bactéries n'ont finalement jamais besoin de vivre par elles-mêmes sans hôtes. Cette information pourrait exclure l'idée que ces poissons lanternes acquièrent leurs bactéries directement dans leur environnement puisqu'apparemment elles ne peuvent pas survivre sans leurs hôtes. Et pourtant, certaines découvertes font penser que les bactéries dans le leurre des poissons lanternes pourraient passer du temps dans l'eau sur des kilomètres jusqu'à ce qu'elles trouvent un nouvel hôte. Les scientifiques ont étudié les populations de bactéries présentes dans le réceptacle des différentes espèces de Sératidae, partant du principe que si chaque espèce possédait son propre type de bactéries, cela suggérait que les micro-organismes étaient transmis d'une génération à l'autre. Mais si au contraire le même type de bactéries était présente chez différentes espèces de poissons lanternes, alors cela voudrait sans doute dire qu'il existe une sorte d'échange et que les bactéries passeraient d'un hôte à l'autre, et les résultats ont montré que parmi les six groupes de poissons étudiés, une espèce de bactéries se retrouve dans cinq d'entre eux. Donc les bactéries peuvent passer d'un hôte à l'autre, une idée confirmée par le fait que ces bactéries ont aussi été trouvées dans l'eau environnante proche des poissons lanternes. C'est complètement contre-intuitif, le génome spécialisé des bactéries ne devrait pas leur permettre de vivre sans leur hôte, et pourtant il semblerait qu'elles puissent se débrouiller seules dans les profondeurs, au moins le temps de trouver un autre réceptacle où se blottir et prospérer. Donc les poissons lanternes semblent acquérir leurs bactéries bioluminescentes de l'environnement extérieur. Le mystère de la rencontre entre les serratidées et ces micro-organismes semble donc s'éclaircir un peu, mais il reste tellement de questions à suspens. Tiens par exemple, selon les espèces de poissons lanternes, il semblerait qu'il soit possible pour les individus de contrôler la lumière émise par leurs camarades symbiotiques, allumer, éteindre la lumière, moduler son intensité, émettre des flashs de lumière, mais déjà pourquoi faire ça, et surtout, comment ? Quels mécanismes sont à l'œuvre ? Et bah on sait pas. Les profondeurs des mers et des océans sont les écosystèmes les plus vastes de la planète, et pourtant ce sont aussi les moins étudiés. Et pour cause. Ce sont des environnements privés de lumière où la pression est forte, ce qui rend les études difficiles sur place. On pourrait remonter des animaux à la surface pour les étudier dans des conditions plus confortables pour l'humain, mais le problème c'est que malheureusement c'est moins confortable pour cette faune adaptée à ces conditions extrêmes. Les animaux ne survivent généralement pas bien longtemps au changement de pression. Heureusement aujourd'hui nous commençons à disposer d'une technologie de plus en plus poussée qui permet par exemple à des robots téléguidés d'observer la faune là où nous humains nous ne pouvons physiologiquement pas mettre les palmes. Et ces expéditions ont déjà commencé à nous apporter des images extraordinaires de ces animaux dont il y a quelques siècles on ne soupçonnait absolument pas l'existence. Voilà, j'espère que la rencontre avec les poissons lanternes et leurs copines symbiotiques vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle entrée dans le bébétopédie. Sous-titrage Société Radio-Canada